... C'est une réunion de sensibilisation qu'on organise. On a trois sessions de réunion de sensibilisation. Une en début de chantier qu'on a déjà fait au mois d'octobre dernier. Là, c'est un milieu de travaux qu'on commence avec le village de Mbouben. Il y aura une troisième session en fin de chantier. C'est comme ça que ça a été fait dans le marché. On est presque en milieu de travaux. Si on pouvait dire, on pouvait dire qu'on est à presque 60% de réalisation dans les travaux. Donc c'est normal qu'on travaille, qu'on explique aux populations où est-ce qu'on en est, s'il y a des choses à améliorer. Pour la deuxième phase, il nous reste à peu près 8 à 10 mois de travaux. Donc c'est l'occasion pour nous de voir ce qui n'a pas allé pour la première session, de voir quelles sont les modifications qu'on peut apporter pour que la deuxième phase soit bien déroulée au niveau des populations. Toutes les préoccupations vont être menées. Parce que vous savez, les populations, chaque fois, elles ont des doléances que l'entreprise ne peut pas souvent dérouler. Ce qu'on peut dire, c'est que durant les premières phases de réunion de sensibilisation, on a recueilli pas mal de doléances des populations. On a fait un plan d'action pour ces doléances-là, on a fait une synthèse de ces doléances-là, on a fait un plan d'action qu'on est en train de dérouler. Maintenant, l'intérêt de ces travaux, de ces réunions de sensibilisation, excusez-moi, c'est de savoir ce qu'on est en train de dérouler, le plan d'action qu'on a mis en œuvre. Est-ce que ça correspond aux exigences des populations ? Par exemple, dans la mise en œuvre des ouvrages compensatoires, est-ce que les populations s'identifient à cela ? Est-ce qu'elles ont été associées ? Est-ce qu'elles sont contentes de comment les choses se sont déroulées ? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les améliorations en fait ? En fait, c'est l'objet de ces réunions de sensibilisation, mais pas de revenir sur les doléances des populations, parce que ça a été fait lors de la première session et on a déjà notre plan d'action qu'on est en train de dérouler. Effectivement, parce que c'est une intervention qui a porté sur le vol sécuritaire. Parce qu'avec l'instauration de ces nouveaux canaux, comme on sait qu'on est dans une zone où les enfants avaient souvent tendance à aller vers le fleuve, et inévitablement, cela va s'adire qu'ils vont se rendre vers les canaux. Donc il faut, au niveau de la sensibilisation, sensibiliser, cibler les élèves, pour qu'ils puissent connaître les dangers, les problèmes qui peuvent lier à la fréquentation de ces canaux-là. Parce que si on fait la sensibilisation au niveau des adultes, c'est une bonne chose, mais si les enfants sont sensibilisés eux-mêmes et qu'ils adhèrent au projet, qu'ils comprennent maintenant la situation, je crois que la sécurité va aller de mieux pour eux. Nous, là, on chante, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu à connaître d'accident. Et même, vous voyez, avec le mur de clôture qui a été instauré au niveau de l'école, ça renforce même la sécurité. Parce que maintenant, quand la récréation vient, les enfants restent dans l'enceinte de l'école. Donc, vous voyez, avec la proscrivité de la route qui est là, avec les voitures qui roulent à une allure parfois démesurée, c'était un risque permanent qui était au-dessus de nos têtes. Et donc, moi, je pense souvent et surtout en premier lieu à la sécurité de ces enfants-là. Donc, il faut tout penser à eux et mettre tout en œuvre pour pouvoir l'assurer de manière adéquate. Je pense que c'est un problème, ou un danger, ou un danger qui peut aller dans le canal. Et puis, je pense que c'est un problème de la sécurité de l'école. Et inshallah.